Notre Dieu, notre Père, merci de nous donner et de pouvoir entendre les paroles de ton Fils en direct. Merci Seigneur de te révéler à nous et de nous parler au cœur. Amen. Jean chapitre 15, 16, 17 Je suis le vrai sœur, je suis le vrai plant de vignes, et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, ils les coupent, et tous ceux qui en portent, ils les taillent pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émandés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demandez, demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cèpe. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi, et en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu, et ils brûlent. Mais, si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré. Et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie, qui est la mienne, vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour, car personne ne peut avoir un amour plus grand. Mes amis, c'est vous, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que ce fruit soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous déteste, rappelez-vous qu'il m'a poursuivi avant vous de sa haine. Si vous faisiez partie du monde, il serait plein d'amabilité pour vous, car le monde aime ce qui est à lui. Mais voilà, vous n'appartenez plus au monde, puisqu'en vous choisissant, je vous ai retiré du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit une fois. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Et s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais ils vous traiteront ainsi à cause de moi, parce que vous portez mon nom. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, il n'y aurait pas faute de leur part. Mais dans les conditions actuelles, leur péché est sans excuse. Celui qui me déteste a aussi de la haine pour mon père. Si je n'avais pas accompli au milieu de des miracles que jamais personne d'autre n'a fait, il ne serait pas coupable. Mais maintenant, bien qu'il les ait vus, ils continuent à nous haïr, et moi, et mon père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haïr sans raison. Quand le conseiller sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Je vous ai dit tout cela pour que votre foi ne faiblisse pas et que vous soyez préservés de toute chute. Car l'on vous exclura des synagogues et même le moment venu viendra où tous ceux qui vous feront mourir s'imagineront rendre service à Dieu en lui offrant ainsi un culte qui lui soit agréable. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais vraiment connu ni mon Père, ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que le moment venu, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé au début parce que j'étais encore avec vous. Mais maintenant, le moment est venu pour moi de retourner auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Pourtant, à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse a envahi vos cœurs. Mais, et c'est la pure vérité que je vais vous dire, si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée. Pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire « Il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera ». « Il puisera dans ce qui est à moi » « Il puisera dans ce qui est à moi »